Guillaume Soho menace Alassane Ouattara, non un troisième mandat. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Guillaume Soho s'est encore prononcé sur l'affaire du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Son ancien mentor, le président du mouvement politique Génération et Peuples Solidaires en abogé GPS, en exil, en France, a ouvertement affiché son opposition à la candidature du patron du RHDP. Il soutient que le président de la République viole la constitution en boulant au brugant notre mandat. Finalement, Alassane a atteint une liste pour un troisième mandat. Le chef de l'État n'a pas pu dire non à ses partisans qui lui demandaient de redescendre dans l'arène politique après le décès d'Amadugan Koulibaly. Lors du bureau politique du 29 juillet 2020, Adama Biktogo et Lecci ont sollicité la candidature de leur mentor. Celui-ci avait souhaité un moment de recueillement et de réflexion avant de se prononcer. La décision du chef de file du RHDP a provoqué une honte de choc dans le camp des opposants ivoiriens. Henri Conan Bédier n'a pas manqué de faire savoir que son ancien allié foule au pied de la constitution ivoirienne en voulant supporter candidat. Il faut pour cela interroger la constitution. La loi fondamentale qui régit la Côte d'Ivoire a son article 55. C'est la limitation des mandats. Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Or, Alassane a atteint depuis qu'il a accédé au pouvoir à faire ses deux mandats. Par conséquent, il n'a pas grand troisième mandat, a affirmé le président du PDCI. Exilé en France, Guillaume Seau se grasse contre le projet d'Alassane a atteint de 2 millions au palais présidentiel au soir du 30 octobre 2020. Il n'y a pas d'interprétation possible. C'est une forfaiture. Il a clairement écrit qu'on ne peut pas se présenter une troisième fois. D'ailleurs, il n'a cessé de répéter au cours du mois de mars dernier propos validés par ses juristes qu'il n'était pas autorisé à faire un troisième mandat. C'est clairement une atteinte à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, avait confié le député de FECO JDD. Jeudi 13 août 2020, Guillaume sera encore sorti les griffes contre son père. Force au peuple de Côte d'Ivoire, non aux joueurs de la constitution, non un troisième mandat. Victor au peuple, a-t-il écrit sur son compte Twitter.